Bonjour, nous voyons cette semaine comment passer d'une émotion négative à une émotion positive. Et aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons passer du découragement à la fidélité. On a tendance à ne pas tenir nos engagements, à nous décourager quand cela devient difficile. Une parabole nous parle de cela, la parabole du semeur. Il y a un semeur qui sème, mais tout ne poussera pas parce qu'il n'y a pas assez de profondeur dans la terre. Il y a trop de pierres, le cœur est trop dur, ça ne peut pas pousser. De même pour le terrain sur lequel il y a des épines, des préoccupations qui nous empêchent de vivre l'essentiel. Le découragement rend nos vies stériles. Nous vivons dans une époque stérile. Nous avons tendance à préférer les émotions à la vraie repentance, la manipulation en l'engagement, l'image à la vraie connaissance de soi. Quelle est la place des convictions ? Comment persévérer ? Ce ne sont pas les circonstances qui doivent conduire nos vies. La vie chrétienne demande de la persévérance parce qu'elle est à contresens de l'attitude habituelle de nos contemporains. La maturité spirituelle demande de la persévérance dans quatre domaines. Le premier, c'est la lecture régulière de la parole. Le second, c'est la prière. Le troisième, c'est l'offrande qui nous permet de nous ouvrir à la bienveillance. Et le quatrième, c'est l'entretien de nos relations amicales et fraternelles. Nous vivons dans une culture du loisir, de l'ennui, qui fonctionne sur le zapping, la consommation, la mode. Eh bien, le remède, c'est de persévérer. D'avoir des temps de prière. Des fois, des prières et de jeûne. Il nous est dit cela dans Matthieu 17, verset 14. Ayons ce culte personnel. Ayons ces temps où nous persévérons à vivre dans la présence du Seigneur. Prières, lecture de la parole, offrandes, relations dans lesquelles nous persévérons. Oui, la persévérance s'apprend. La fidélité s'apprend. Elle n'est pas naturelle. Mais nous voulons en être parce que Dieu pourra de cette manière nous utiliser.